Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le chapitre sur les amortissements dégressifs. L'objectif de ce cours, c'est de tout d'abord faire la distinction entre amortissement linéaire et amortissement dégressif. Pour vous donner déjà quelques petits indices sur cette distinction, ça va être une différence au niveau fiscal. Et donc, généralement, on applique le taux dégressif pour simplement amortir de manière plus conséquente les premières années. Et bien sûr, pour la contrepartie, pour contrebalancer sur les fins d'années d'amortissement, on amortira beaucoup moins que pour un amortissement linéaire. L'autre but de ce cours, ça va être effectivement le passage des écritures comptables, l'enregistrement de cet amortissement qui va faire naître des amortissements dérogatoires, que l'on verra en toute fin du cours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !